On l'appelle l'homme au chapeau dans l'intimité et je vous prie de l'accueillir, bonjour. Vous pouvez garder le chapeau, c'est Rémi Bigot. Alors Rémi Bigot, vous avez une émission qui est « Montez son business show ». C'est génial et c'est le t-shirt que vous portez ? C'est exactement ça. C'est quoi ? C'est l'émission des entrepreneurs, c'est le late show des entrepreneurs ? Voilà, c'est l'émission chaque lundi en fait, qui s'appelle le MSB show, où je donne des conseils aux entrepreneurs. En fait, j'ai la chance d'avoir un blog « montezsonbusiness.com » depuis quelques années déjà. Et les entrepreneurs me posent beaucoup de questions et j'essaie d'y répondre du mieux possible en vidéo. Et ça commence à être sympa. Pour avoir autant d'entrepreneurs qui vous suivent et qui écoutent vos conseils, c'est parce que vous leur parlez leur langage ? On essaye, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du jargon. Et ça, c'est vraiment dommageable, parce qu'en réalité, on peut dire les choses tout à fait simplement. Moi, j'ai la chance d'avoir des TPE, des PME et des startups qui m'écoutent. Et elles n'ont pas le même langage, donc il faut s'adapter, il faut expliquer les choses. Et je pense que l'évangélisation est importante, expliquer aux gens simplement les choses. On a besoin de ça en France, on a besoin de conseils, parce qu'on se sent très seul quand on est entrepreneur, finalement. Absolument. En fait, beaucoup d'entrepreneurs me disent, la première problématique, c'est la solitude, ou c'est les problèmes administratifs également. Et quand on a des conseils, quand on fait intervenir des gens dans les missions qui peuvent donner des conseils précis, utiles et rapides à ces entrepreneurs, tout le monde est gagnant au final. J'imagine. Et donc, en fait, vous êtes un peu psychologue ? Non, pas vraiment. Moi, j'ai vraiment une mission de vie. Mon objectif de vie, il est vraiment important, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir dans ce beau pays qu'est la France. Parce que pour moi, qui ai beaucoup voyagé, je trouve qu'on a tout ce qu'il faut ici pour réussir. Il faut juste se donner les moyens. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et vous leur conseillez aussi d'exporter, non ? Bien sûr, il faut exporter. C'est une clé. On a des produits magnifiques. Là, je porte une WeFings, bon, qui a été rachetée par Nokia, mais voilà. Il faut exporter et innover, c'est les deux mots clés. Absolument. Et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. On a tout ce qu'il faut ici pour réussir. On a beaucoup de grands talents ici. Allons-y. Rémi, on vous retrouve sur Montez son business show tous les lundis pour répondre aux questions des entrepreneurs. Merci beaucoup, Rémi. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'être dans le MSB show. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes à notre téléspectateur ? Géraldine Lemeur, installée à San Francisco, entrepreneur et co-founder de The Refiners, un accélérateur cross-border. Voilà. Donc, en fait, pour expliquer rapidement aux gens qui nous suivent, The Refiners, c'est en fait une boîte qui va aider les entreprises françaises et peut-être européennes à venir s'installer et développer leur business à San Francisco et aux US ? C'est un accélérateur cross-border. Alors, cross-border, c'est quoi ? C'est qu'on pense aujourd'hui, il ne faut plus penser international, mais global et qu'on peut avoir sa boîte en France et aussi une partie aux États-Unis en gardant les assets là où ils doivent être. Donc, oui, on va aider des startups à s'installer dans la vallée, mais pour devenir globale et évidemment dans le digital. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, on est dans un épisode sur le pitch et la présentation, est-ce que tu trouves que les entrepreneurs en général se présentent bien, que ce soit devant leurs clients, dans un événement comme ici à la BPI France ou devant des investisseurs ? Je pense qu'il y a une grosse différence culturelle entre les US et la France. Alors, moi, j'avais 10 ans que je vis aux États-Unis. Et effectivement, les petits bouchous, dès l'âge de 2 ans, on leur apprend à pitcher. On a un vrai déficit par rapport à ça en France et en Europe. Ce n'est pas que les Français. Donc, non, je pense que les entrepreneurs sont trop humbles, en fait. En France, ils sont peut-être un peu… Voilà, on est toujours low profile pour utiliser du bon français, mais il y a un côté qui est un petit peu différent aux US, ils vont être très percutants immédiatement. Et puis surtout, la différence, c'est que l'entrepreneur ne va pas expliquer un produit, par exemple en France ou en Europe, alors qu'aux États-Unis, il va tout de suite vous expliquer le problème qu'il résout. Et ça, je pense que c'est la vraie différence. Quel est le problème qui est en train d'être résolu avec la société et pas l'inverse ? Le produit, c'est bien, mais c'est plutôt le problème qu'on résout. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais un… du coup, tu en as déjà donné un, mais peut-être un ou deux autres conseils rapides à donner pour mieux se présenter quand on est entrepreneur ? L'anglais. L'anglais est très important. Je pense que ce n'est pas une question d'accent, parce que l'accent, on en a tous, qu'ils soient français et les Américains, ils ont tous des accents, mais la maîtrise de la langue. Et moi, je suis toujours un peu choquée de ce côté. Malheureusement, en France, on a un vrai déficit par rapport à l'anglais. Et c'est plus, vraiment encore une fois, c'est la maîtrise de la langue. Quelqu'un qui a l'habitude de pitcher en français va avoir beaucoup de finesse dans son approche. Évidemment. Demain, il va pitcher un investisseur, un VC anglo-saxon. Et tout d'un coup, il va lui manquer du vocabulaire, il va lui manquer toute cette finesse. Et je pense qu'on a un très, 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 très gros effort à faire là-dessus. Donc, l'anglais, pour moi, est quelque chose d'absolument primordial. D'accord. Je suis bien d'accord. Merci, Géraldine. Si jamais on a un projet intéressant au niveau startup et qu'on veut le développer aux US, comment est-ce qu'on te contacte pour te présenter ce projet ? Alors, therefiners.co. On a notre premier batch qui va commencer en septembre. Donc, les candidatures sont ouvertes. On est en train de recruter à peu près une quinzaine de startups pour ce premier batch de trois mois. Brian Solis va être le parrain de cette première promo. Et puis, on a plein de mentors comme Reed Hoffman, comme Joe Ito, comme Philippine d'Evernote. Donc, c'est vraiment aussi un creuset très américain. Therefiners.co. Il y informe. Et sinon, mon email, c'est géraldine at therefiners.co. Voilà. On peut également te retrouver sur Twitter, arrobas Géraldine, je crois. Arrobas Géraldine sur Twitter. Absolument. Bonjour, Marie. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le MSB Show parce que tu es quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de choses dans le monde des startups. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs en 10 secondes ? 10 secondes. Alors, je suis une capitale risqueuse qui est un peu devenue entrepreneur parce que je suis en train de monter avec 4 cofondateurs. On est dans une équipe de team, une team de 8, pardon, à une société qui s'appelle Daphne. Daphne, qu'est-ce que ça fait exactement ? Tu peux en parler ou pas du tout ? Oui, c'est un fonds de capitalisme et comme ambition et volonté d'essayer d'apporter une vraie proposition de valeur aux entrepreneurs au niveau de l'internationalisation. On est sur un modèle qui est finalement d'intelligence collective et on essaye d'innover un petit peu dans ce monde-là. D'accord. D'accord. Donc là, on est à l'événement BPI Inno Génération. Tu as participé, enfin, j'ai vu que tu as été speakeuse ici. Moi, aujourd'hui dans cet épisode, on parle du pitch et de la présentation. Alors, pas forcément que des startups, mais des entreprises en général. Toi, est-ce que tu as travaillé là-dessus sur ton pitch, la façon de te présenter ? Parce que je sais que tu es en recherche de fonds. Alors là, pour le coup, je suis en plein dedans. Donc, effectivement, la présentation, même le slideshow que je fais aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec celui du tout début. Et puis, finalement, quand je réfléchis au process qui a eu lieu, ça a été de l'épure. On a épuré beaucoup. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que tu disais beaucoup trop de choses au début et ça devenait, on ne comprenait rien, finalement ? Exactement. Du coup, il y avait trop de messages et les messages principaux ne sortaient pas. Et donc, les points distinctifs ne sortaient pas. En fait, il y a autre chose qui a été très porteur. Ça a été qu'on a construit, en parallèle du ton et des messages, une identité graphique. D'accord. Qui a fait qu'on a été extrêmement distinctifs aussi dans la perception, dans la forme ou quoi. D'accord, je comprends. Et si tu avais un ou deux conseils à donner aux entrepreneurs qui nous regardent, parce que moi, j'en rencontre beaucoup durant l'année, par l'intermédiaire de la vidéo, etc., ou même ici, comme à la BPI, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se présenter correctement ou en tout cas, ce n'est pas forcément très intéressant ce qu'ils disent. Et c'est dommage parce qu'ils ont de l'or dans les doigts. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner peut-être pour faire mieux ? C'est très dur à faire. La preuve, c'est que moi, j'ai essayé de le faire au début là et je me rends compte que j'ai un pitch qui dure une heure. C'est-à-dire qu'en une heure, je suis absolument capable de me vaincre n'importe qui. Voilà, donc en dix secondes, ça marche moins bien. Donc, c'est assez clair que, tu vois. En termes de conseils, je pense qu'il y a un sujet qui est un sujet de cohérence. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que souvent, les projets, il y a plein de voies différentes qui sont prises et que la photo un peu au niveau macro. Macro-économique, oui. Juste prise de vue en hauteur, c'est-à-dire par rapport aux autres, qui je suis, ce que je fais, n'est pas assez bonne. Donc, il y a un sujet qui est, c'est quoi la cohérence on top ? Et puis, d'avoir effectivement, soit cette sincérité qui se traduit dans à la fois la parole ou l'identité graphique parce que c'est la singularité et c'est ça qui fait justement que les gens vont croire ou pas. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que le pitch, c'est pas convaincre des gens, c'est essayer de les embarquer avec soi. C'est ça. Et donc, il y a des gens, ils ne viendront jamais avec vous et ce n'est pas grave, quoi. Salut Aurélia, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos téléspectateurs ? Bonjour, je suis Aurélia Thézé, je suis en gestion de l'espace de coworking, le coworking à Cannes. Le coworking, c'est un espace de travail partagé pour des entrepreneurs, des porteurs de projets ou toute autre personne intéressée par un lieu de travail sur Cannes. Une question très importante quand même que peut-être certains des téléspectateurs se posent, c'est qu'est-ce qu'un espace coworking ? Un espace de coworking, c'est un espace, donc un lieu de travail partagé dédié aux entrepreneurs, à des freelancers, à des personnes qui font du home office et puis toutes personnes qui peuvent être amenées à être intéressées par travailler dans un lieu calme, propice à l'échange, au développement du réseau professionnel et tout simplement équipées de la Wi-Fi, équipées d'imprimantes, de bureaux individuels et puis d'un open space. Et puis surtout une communauté qui souvent se crée autour du lieu, c'est très important je crois. Tout à fait, les gens viennent chercher du réseau, viennent chercher d'autres entrepreneurs et puis cette fameuse communauté qui permet à tous de se développer et d'avoir du retour qualitatif sur ce qu'on fait au quotidien. Alors on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent sur le MSB Show, ils ont des entreprises très différentes, des clients très différents peut-être des tiens aussi. Est-ce que tu aurais un conseil qui pourrait être valable pour tous ces entrepreneurs pour mieux se présenter ? Parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ne se présentent pas super bien. Est-ce que tu aurais un conseil ou une astuce à donner ? Alors oui, effectivement. Moi, se mettre à la place du client, la personne qu'on a envie de toucher, c'est pouvoir imaginer quel va être le message qu'il va retenir, de quoi a-t-il besoin pour comprendre ce qu'on fait au quotidien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent du jargon lorsqu'ils parlent de leur métier, de leur business et lorsqu'ils présentent leur entreprise. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que tu confirmes ? Je confirme totalement. Il faut utiliser ce que je venais de dire, des mots simples. Essayer de faire comprendre notre activité et surtout que la personne en face puisse se projeter dans ce qu'on vient de présenter. Alors ce que j'aime dire, moi sur les sites internet, tu sais, moi je travaille beaucoup sur les sites web, sur la conversion des sites internet et tout ça. Et ce que j'aime dire, c'est que la seule chose qui intéresse le visiteur qui est sur votre site web, c'est lui-même avant tout. Tout à fait. Et la plupart des entrepreneurs, ils communiquent sur eux-mêmes, sur moi, 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 nous, nous, nous sommes les meilleurs, les premiers, les plus forts, etc. Et je pense que dans la présentation réelle, c'est souvent la même chose qui revient, ce même problème. Comment tu l'expliques ? Pour moi, il se rassure. Ça, moi je me connais, donc je parle de moi. Si je parle de moi, les autres vont comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de business, il n'y a pas de client. Donc l'idée principale, c'est de rencontrer ses clients et de parler pour eux, pas de soi. Exactement. En fait, souvent, les entrepreneurs essayent de mettre en avant leurs produits, leurs services, eux-mêmes. Et en fait, ils pensent que c'est ça qui va transformer les gens en clients et c'est archi faux en réalité. Totalement. Ok, super. Maintenant, j'avais une question complètement différente. Je sais que tu regardes souvent le MSB Show, il me semble en tout cas. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du programme et comment tu penses qu'on pourrait l'améliorer ? Ce que je pense du programme, c'est pertinent pour des porteurs projet. C'est intéressant pour des entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont parfois perdus, qui ont besoin de conseils au quotidien, dans leur activité. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Ils sont vraiment totalement investis dans leur activité, mais ne prennent pas le recul suffisant. Et donc, le MSB Show, pour moi, apporte effectivement un regard différent, des conseils et puis d'autres entrepreneurs au même niveau qu'eux qui leur parlent. Donc ça, ça me semble aussi très pertinent. Comment l'améliorer ? Il n'y a rien à faire. Aurélia, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur quel site internet ou quelle page Facebook ? Alors, j'ai une page Facebook, localworking-can, et également un site web, www.locoworking-can.fr Merci ! De rien, bonne journée ! Bien entendu, dans cette courte vidéo, nous n'avons pas pu tout vous dire sur ce sujet passionnant autour de la présentation et du pitch. Je voulais déjà, d'ores et déjà, vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Montez-Song Business Show et je voulais vous dire une chose, deux choses extrêmement importantes. La première, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. C'est très important, c'est comme ça que nous allons pouvoir continuer ce beau programme qu'est l'OMSB Show. Et la deuxième chose extrêmement importante est celle-ci. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à vous et à la semaine prochaine ! Utilisez des mots simples et surtout... Ah ben d'accord, si je te fais marrer, c'est cool ! Non, c'était ta façon de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...